Journal de Montréal. Bravo, M. Blanchard! Journal de Montréal, s'il vous plaît. Journal de Montréal et la presse, j'ai appris que ça c'était. Les deux ensembles, soixante-dixième, puis vous prenez toujours ma bière. C'était une minute! C'était qui le kiosque? Bon! Merci, votre Journal de Montréal, puis vous donne la presse avec coeur, M. Marquard. Comment ça va, vous, M. Marquard? Je ne sais plus. Vous écoutez tout à l'heure, j'avais demandé aux petites filles s'il y avait beaucoup de millage. Tu parles d'une question. J'allais dû me la poser à moi. On voyait que les petites filles avaient beaucoup de millage. Comment ça? Non, c'est pas ça. Après leur numéro, ils étaient cheflés. Pour moi, ils pompent l'huile. Comment ça va, M. Marquard? Là, vous direz une affaire. Je voulais vous demander à vous, vous êtes un homme d'expérience. J'ai l'idée de me divorcer, M. Marquard. Ma femme n'est pas correcte, M. Marquard. On a qui à jamais de l'expérience dans ce domaine-là. Je suis tenu de passer pour un petit chien. Comment un petit chien? C'est pas une base pour dire ça. Ce matin, ma femme était dehors, vous savez, avec mon petit garçon, je suis allé à l'école. Mon petit chien était dehors, tout ça. La manière que ma femme a parlé, moi, j'ai dit, non, non, moi, je ne me prendrai pas pour ça, M. Comment ça? C'est ce qu'elle dit? C'est parce que mon châssis est entr'ouvert et je l'ai entendu parler. Là, à un moment donné, mon petit gars, vous savez, il s'amuse avec ça. Il donnait des bonbons au petit chien. Oui. Ma femme, elle dit, donne pas des bonbons au chien, c'est pas bon. Parfait que lui, le petit, il m'a donné, il dit, maman, il dit, j'aime ça donner des bonbons au chien. Elle dit, pourquoi tu donnes des bonbons au chien? Fais pas de ça! Bien, voyons donc, quand on donne des bonbons à un chien, il branle la culte tellement il est content. Bon, bien, c'est ça que je n'ai pas aimé. Comment ça? Elle dit, gardien pour tomber le soir. C'est ça que je n'ai pas aimé ça. Bon. Ça va faire! Eh, vous l'avez, vous, M. Macron. Ça a gagné? Oui, ça a duré, oui, parce que ça passe vite, hein? Ben oui. Les affortés de la rue Émile-le-Grand à Montréal. Oh, boy! Recevra 25 $. Félicitations, merci. On, une vieille fille qui a mis une annonce dans le journal local, puis ainsi libellée, recherche homme pas couroyeux, pas totonneux, mais viril. Oh, boy, 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 boy! Le lendemain, il y a un homme qui s'est présenté. C'est que je m'incris pour moi, ça? Non! Elle dit, pas couroyeux, pas totonneux, mais viril. Ah! Alors, le gars, à un moment donné, le lendemain, hein, ça sonne à la porte, ouvre la porte, puis il y a un homme qui est là. Il dit, je suis pas totonneux, je suis pas couroyeux. Elle dit, je comprends donc. Elle dit, voyons donc, le gars avait ni jambes, ni bras. Oh, boy! Elle dit, ben oui, mais pas totonneux puis pas couroyeux. Je comprends, vous pouvez pas non plus, hein? J'en suis convaincu. Elle dit, euh... Par rapport à ça, elle dit, je pourrais peut-être douter de votre virilité. Oh! Elle dit, non, madame. Avec quoi, vous pensez que j'ai sonné? Aux gauches! Oh, ben, mon petit ami Roger Caille! Oh! 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 Ça va bien! Ça va bien! Ça va bien! Bicky Boubou! Oui, oui! Bicky Boubou! Oui, oui! Oui, oui! Prenez le journal de Montréal! Ah oui! Je t'entends là-dedans! Bicky Boubou, t'es hors des variétés! Oui! Hé! Hé! Ça me fait penser comme ça. Il y a trois dames qui jasent ensemble, puis ils parlent de leur mari. Fait que la première, elle dit, elle dit, moi, j'ai déjà trouvé une lettre d'amour dans les poches de mon mari. Je l'ai lu puis je l'ai remis dans sa poche. Ah! La deuxième, elle dit, moi, elle dit, je sais rien, j'ai déjà trouvé un condom dans ses poches. Qu'est-ce que c'est que t'as fait? Elle dit, je pensais que j'ai fait ça de même. J'ai fait un trou dedans puis je l'ai remis dans sa poche. Oh, gosh! En disant ça, la troisième est tombée sans connaissance. Ah! 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 Qu'est-ce que t'as fait? Je pense que j'ai fait ça de même. J'ai fait un trou dedans puis je l'ai remis dans sa poche. Oh, gosh! En disant ça, la troisième est tombée sans connaissance. Non! Je me plante dans le mur. Ouais! C'est comme l'autre soir, je descendais comme ça au théâtre, je sortais du théâtre des variétés. Puis à un moment donné, dans la côte, c'est au théâtre des variétés. Ah! C'est au théâtre des variétés? Oui! C'est au théâtre des variétés. C'est arrivé Papineau, là? Papineau, chez Airbrouque. Ah bon? Je vois un jeune homme puis une jeune demoiselle, ça s'embrassait puis ça se caressait. C'est-tu le fun, là? Le coup du béquet-boubou! Ben oui, le béquet-boubou! Là, je les regardais comme ça puis je disais, ça se peut pas, c'est-tu beau? À un moment donné, ils perdent pas de temps puis ils sont tous les deux en dessous du char. Oh mon chien! Dans la côte, chez Airbrouque! Dans la côte, chez Airbrouque! Dans la côte, chez Airbrouque! Chacune d'huile, fausse-nous! Je vois les culottes du gars sortir. La jupe de la fille sortir. À un moment donné, il y a un policier qui était là puis il s'en va voir le gars puis il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je t'apprends à réparer la transmission, monsieur l'agent. Et tu seras mieux de réparer tes briques, ton char, t'en bas de la côte! Hey! Avant de produire, il voulait vous dire ça, là. Quoi? Moi, je suis obligé de fermer, hein? Ah bon? Puis je voulais vous montrer en fermant une photo de Serge Laprate dans le temps qu'il était Go Go Boy. Hein? Oh boy! Ah! Pas beau, ça? On l'appelle pas, les gars! Salut! La Montbrumel! Merci, euh... Merci, monsieur Ligaire! Sous-titrage Société Radio-Canada